Salut à tous, une vidéo qui sera rétro-computing en quelque sorte. Au mois de juin, enfin début juin 2017, en gros à peu près il y a une vingtaine de jours au moment où j'enregistre la vidéo, j'ai fait un article concernant un bilan à 5 ans des distributions dont j'avais parlé. Voilà, ne vous inquiétez pas, tous les liens sont dans le descriptif. Là, j'avais fait un bilan où je me disais que sont devenues au bout de 5 ans les distributions dont j'avais parlé. Donc j'ai fait un premier article qui court de janvier à juin 2012 avec des ancestrales Dreamlinux, Mageia, à l'époque la version 2, la Pfeu, la Linux Epsilon, la Ubuntu 0.4, la Frugalware, la Pyro S qui s'appelait à l'époque la Comisio S, la Strix 4 qui est morte en puits. Voilà, donc la Rosy, la Body, la Solus OS, enceinte de la Solus Project. Bref, donc je me suis dit, et si on doublait la dose si on revenait en juin 2007 ? C'était quoi le top du top en juin 2007, côté distribution internet pour le grand public ? Donc, le classement de CuriosityDistroWatch nous dit qu'en 2007, la numéro 1, Et oui, en 2007, c'est la Ubuntu, suivie de la PC Linux OS, de l'OpenSUSE, la Fedora, la Sabayon, la Mint, la Debian, la Mepis. Il fallait descendre à la 9ème place pour trouver la Mandriva qui avait déjà commencé sa descendance dans l'enfer. Voilà. Et l'Arch Linux, elle se trouvait déjà à la 19ème place. Bref. Donc en 2007, Ubuntu, Ragnant Maîtresse. En 2007, c'est l'époque de la Feisty et de la Gutsy. En clair, de la 704 et de la 10... Euh, pardon. 704 et 7.10. 704, c'est la Feisty Phone. 7.10, c'est la Gutsy Gibbon. Étant donné qu'on est en juin et que j'ai envie de mettre 10 empiles, je vais passer sur la Feisty Phone, qui était sortie à l'époque depuis 2 mois. En 2007, bon, si vous la récupérez, bon, je récupère l'image ISO, vous la trouverez sur allthereleases.moontu.com. Slash release slash feisty, le lien dans le descriptif, bien sûr. Déjà, remettons-nous à peu près dans l'époque. Informatiquement, ça donne quoi côté ordinateur ? Encore deux du haut ou apparenté, première génération, bien sûr. 1 Go de mémoire vive. On va dire aussi 250 à 300 Go de disques durs. Un graveur DVD, peu de l'époque, ça n'avait déjà existé. La connexion modem ? Oh, 2 Go en ADSL. Et côté carte vidéo, c'était déjà à l'époque des GeForce 8. Eh oui, grâce à Wikipédia, on s'aperçoit que la GeForce 8 est sortie fin 2006. C'était bien sûr le haut de gamme. Donc en gros, c'est l'époque des GeForce 7, 8 et 9. On pourra dire ça. Pour un 9... Non, c'est GeForce 7 et 8. 6, 7, 8, c'est la grande époque des GeForce 6, 7, 8. 2007, c'est aussi une époque où ni Chrome, ni Chromium n'existe. Ils sortiraient en 2008. Eh oui, Firefox n'existe pas encore en version 3.0. Mais je vais vous montrer ça par la suite. Et sur le plan général, Nicolas Sarkozy était le président. Eh oui, déjà en 2007. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi en 2007 ? Oh, c'est le principal truc. Mais déjà, il faut se souvenir qu'il y a 10 ans, Sarkozy était les présidents. Le président Bing Bing, comme on en parlera par la suite. Donc, voyons ce que donnait l'Ubuntu FaceTphone. C'est le fond joyeux, je crois, qu'on peut faire ça comme ça. Vous me corrigerez si je me trompe. Donc, j'ai récupéré l'image ISO. Et je vais créer une image Ubuntu 32 bits. Pour la FaceTphone. Bien sûr, cette version est plus qu'obsolète. Elle a été abandonnée en 2008, je crois, juste après la sortie de la Ubuntu Hardi Heron, la deuxième LTS. Donc, on va mettre à Julien, mais c'est pas la peine de mettre beaucoup plus. On va mettre 64Go de disques durs. Ce serait généreux. Non, oui, par contre, on démarre sur CD-ROM quand même. Pour activer ça, sinon ça ne démarre pas. Je fais des essais auparavant, bien sûr, donc je sais à peu près de quoi m'en tenir. Voilà, un réseau, on a mis accès par pont. Et on est parti. Voilà. Et on va voir ce que ça donnait Ubuntu 704 à l'époque. Le top du top pour la distribution end-user. Enfin, utilisateur lambda. Donc, voilà l'écran d'accueil. On va passer en français. Et on va démarrer Ubuntu. Vous avez déjà un superbe écran de démarrage. On se met à l'autre, là. Voilà. Un écran de démarrage qui fait penser à celui... Et aussi en 2007, si je ne me trompe pas, c'est l'année de la sortie de Microsoft Windows Vista. Oui. Et je me souviens qu'en 2008, Windows 7 est sorti en 2009. J'ai travaillé dans une association entre 2008 et 2010. Ou 2011, ou bref, dans ces eaux-là. Et on s'amusait à rétrograder les Windows Vista en Windows XP. Ça, ça rappellera les souvenirs aussi, à ceux qui ont pris cette époque joyeuse. Donc, voilà à quoi ressemblait Ubuntu à l'époque. Unity ne sortira que trois ans plus tard, environ. Donc, nous avons un gnome. Et je crois que c'est un gnome de 18, là. Ah, par contre, il y a un petit bug. Si je ne désactive pas l'intégration à la souris, c'est un emmerdé. Voilà. Donc, nous avons un gnome de 18, je crois qu'on me souvient. Oui, de 18. Firefox. Je vais préciser que Firefox 3 n'existait pas. Vous pouvez vous indiquer que c'est une version 2 de Firefox. 2.0.0.3. Firefox 3 est sorti en juin 2008, de mémoire. Libre-office, enfin, openoffice.org, pardon. Open Office, c'est une version 2, je pense. Ouais, 2.2. Ça fait vieux, hein. Voilà, donc, c'est une version 2.2. Je vais vous montrer l'installe de l'époque, l'ancêtre actuel d'Ubiquity. Voilà, l'installateur, c'était une des premières versions d'Ubiquity. Voilà, donc, là, foncer, avancer, avancer. Mais, c'est-à-dire avancer. Voilà, pendant le moment, le clavier a tendance à être un peu dur d'oreille. Donc, avancer. Donc, on va prendre le partitionnement automatisé. La macette a dit qu'il va avancer ! Ah ! On pouvait importer des données personnelles, par exemple, d'un Windows XP. Ou pour les plus riches, la Windows Vista. Quoique, Vista, je ne sais pas si elle est sortie en avril 2007 déjà. Bref. Je sais que Vista est sortie en 2007, mais je n'en bats plus de la date. Et là, bien sûr, les trucs habituels. Et dire que je l'ai connu, celui-là. Et que je l'utilisais en dur. Comme ça, ce n'est pas ça que je voulais faire. Clac, clac, clac. Là, on apprend que c'est du Xtendid 3. Le Xtendid 4 sera supporté à partir de la version 7.10 de mémoire. Non, c'est dehors. Je croyais qu'il y avait un bruit, c'était venu de chez moi. Non, c'est dehors. Quoique, voilà. Et là, l'installation va se lancer. En gros, il va s'installer en 5 minutes. Donc, vous voyez, à l'époque, c'était déjà sympa. C'était vraiment très avancé. Et je vous montrerai certains trucs de l'époque. Donc là. Je me demande déjà si on avait les dossiers... Non, on n'avait pas encore les dossiers musique et compagnie. Ça en ira plus tard. Et ça, c'était en gros le top du top en 2007. Alors, les personnes qui se plaignent de l'inux en 2017... Comment on va dire poliment ? Ne vous plaignez pas ? Ou de manière moins polie. Fermez votre bouche. Voilà. Vous voyez, quand même, c'est assez rapide. Bien sûr, étant donné que c'est une version qui n'est plus supportée, il va falloir légèrement trafiquer le fichier, etc., apt-source.liste pour pouvoir récupérer les mises à jour. Parce qu'il y a eu des mises à jour jusqu'en 2008, donc. Bon, bien sûr, il n'y avait pas les superbes écrans de publicité qu'il y a dans la Ubiquiti actuelle. Mais il faisait son boulot. Je crois que les plus écrans de pubs dans la Ubiquiti sont datés de l'époque de la Ubuntu Hardi-Heron, alias 804-LTS. Sorti en avril 2008. Ça commence à faire vieux. Voilà. Par contre, ils n'avaient pas très bien appris le truc, ils auraient dû mettre une autre couleur. C'est parce que c'est moins agréable à voir. Ne vous inquiétez pas, le décalage horaire, il sera corrigé. Parce qu'on va remarquer qu'il est 7h35. Et dans la machine réelle, il est 9h35. Ce sera corrigé. Ah, le noyau ! Tant que j'y pense, c'est un noyau 2.6, j'aurais me souvenir. Le 3.0 est sorti en 2009, de mémoire ? 2010 ? Je ne sais plus. Bah, c'est un noyau 2.6,20. Par contre, là, ils auraient pu mettre notre couleur, parce qu'on ne voit pas du tout où ça en est. Ça en est à 57%. D'accord. C'est vrai que gris sur blanc, enfin blanc sur gris, c'est pas franchement déplaisible. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre outil ? Voilà, c'est comme ça. Ah oui, il y avait les effets de bureau, donc je pense être complice. Donc je vais voir ce qu'il y avait de complice à l'époque. Je ne m'en souviens plus. Donc on avait aussi les premiers gesteurs de pilotes propriétaires. Par exemple, pour les pilotes Nvidia, les pilotes ATI à l'époque, parce qu'un AMD n'avait pas encore acheté un ATI. Gnome Partition Editor, c'est dans l'ancienne version de Jepartech, je suppose. Information matérielle. Couché le portable. Oui, un pas mal de petits jeux. Comme une gnomptrice. Ça permettra de pouvoir rôter un peu. Le temps qu'il finisse de copier un slaster. Le temps qu'il finisse de copier un slaster. Un OS est un bon OS, c'est là un Tetris. Sinon, ce n'est pas un bon OS. Il y a aussi un clone de Doom, mais s'il n'y a pas un clone de Tetris, ce n'est pas un bon OS. On a terminé l'installation. Vous voyez, elle a pris quoi ? 5 minutes ? C'était quand même assez rapide. Par contre, la mise à jour va être un peu plus longue, donc je la couplerai et je reviendrai une fois la mise à jour terminée. Parce qu'il y a dans mes premiers tests, il y avait quelque chose comme 200 paquets à mettre à jour. C'était un peu lent. Le test préliminaire que j'ai fait récemment, il y avait quelque chose comme 200 et quelques paquets à mettre à jour. C'est très très lent. Ça veut demander plus d'un quart d'heure, donc oui. Ça veut dire plus d'un quart d'heure, donc oui. Il n'est pas dit que c'est des bavards quand même comme installateurs. Et on redémarre maintenant. Il va nous demander de... ...cocher le portable. Donc il va nous demander d'être appuyé sur la touche pour valider le redémarrage. Voilà. Enter, tout continue. Et voilà, l'ensemble le redémarre. Donc c'est un grub. Voilà, donc Ubuntu démarre pour la première fois. C'est sympa cette barre de progression. C'est un truc affiché, juste une forme qui se transforme. Enfin, il y a des chargements avec la barre qui tourne, d'autres avec un drapeau qui se forme, comme sur Windows 7 par exemple, de mémoire. Bref, tout pour patienter. Et là, on peut, on peut se connecter. Et zut. Je passe carrément plein écran, ça sera plus simple. Mercredi, je me suis gouré. Donc, je vais vous montrer le truc. Si vous voulez faire mumus un jour avec une vieille version d'Ubuntu qui n'est plus supportée, je vous conseille uniquement des machines virtuelles, parce que sinon c'est inutilisable. Donc, vous ouvrez un terminal. Voilà. Donc là, clac, clac. On fait sudo nano, etc. apt source.list. Et là, on remplace, on fait alt R, et on fait recherche par exemple fr.archive, et on le remplace par hold-releases, pour vieilles publications. Et on valise tout. Ctrl X pour enregistrer, oui. Et là, on en profite pour faire l'ensemble. Comme ça, au moins, il y a des tours qui ne vont pas répondre, mais ce n'est pas bien grave. Et là, maintenant, on va dans l'outil système, administration, gestionnaire de mise à jour. Et il va nous dire qu'il y a, voilà. Donc, il est 9h42. Je vais lancer l'instation des mises à jour. Voilà. On va se dire dans un petit quart d'heure. Bon, allez, rendez-vous dans un quart d'heure. A toute. Bon, c'est un peu plus rapide que prévu. Ça n'a pris que 6 minutes. Non, 9 minutes, pardon, 9. Je me suis un peu gouré, je confondrais avec autre chose en 9 minutes. Et on redémarre. Donc, on peut fermer ça. Voilà, et on peut redémarrer. Et on va voir à quoi ça ressemblait à l'époque. Pour de bon. Voilà, ça va redémarrer. Ça redémarre. Et on passe en plein écran. Ah, Grubb, 0,97. Toute une grande époque. Je me demande si à l'époque, j'ai déjà utilisé Upstart. C'était le successeur développé maison par Canonical de 6Vinit. Avant qu'il adopte le détesté et trollifère SystemD. Ah, suite, ça fait deux fois. Voilà, c'est mieux comme ça. Il y a des jours. Donc là, je pense qu'on va avoir un vieux Firefox 2 encore sous les yeux. Enfin, plus récent que le 2.03. Un 2.0.0.0.17. C'est pas si mal que ça. Maintenant, on va rajouter les paquets linguistiques. Histoire d'avoir quand même l'ensemble qui parle en français. Ah, je vais installer les paquets manquants. Tiens. Ah, je préfère. Non, je ne sais pas ce qu'il va y avoir aussi. Voilà, donc. Les quelques paquets manquants pour les traductions ont été installés. Ok, donc ça, on peut le fermer. Je me demande si les effets du bureau fonctionnent. Activer les effets du bureau. Oh là. Oh là, Leopolda. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là là. Je sens que ça va se planter là. Ouais. Bon, ben, les effets du bureau, c'est pas ça. On va le redémarrer. Je m'en doutais un peu. Les effets du bureau, c'est pas franchement la joie. Bon, l'époque, Compise, c'était pas non plus franchement la joie, donc. C'est pas grave, on va mettre ça sur la jeunesse de Compise à l'époque. Bon, c'est pas grave. On se passera des effets du bureau. Allez, c'est la vie directe. Tra la la, tra la la, tra la la la, tra la 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 la. Je ne sais pas si les additions à but. fonctionneraient, donc je préfère autant pas tenter le diable. Donc, voilà à quoi ressemblait notre ami. En quoi ressemblait Linux. Pour les utilisateurs classiques. Parce que le reste, c'était GIM 2.2. Et non, il n'y avait pas encore le mode offence unique qui arrivera beaucoup plus tard. Nouveau, ok. Donc là, script FU. Tâche de café. Ah, c'est pas mal, script Tâche de café. C'est marrant. Donc, c'était GIM 2.2 à l'époque. 2.2 quelque chose. 2.2.13. Est-ce qu'on avait aussi... Bon, bien sûr, on avait GIM. Qui est devenu par la suite Pidgin. Donc, l'ancien... Une des premières version de Rezaman Box. Oula, ça va piquer les yeux. Je sens que ça va piquer les yeux. Oh, c'était sympa, GIM 1.2 à l'époque. C'est sympa. Ça pique un peu les yeux, mais ça reste sympa à voir. On avait aussi Fspot. Je crois qu'il n'avait plus développé. Tomboy. Un outil en mono, si mes souvenirs sont bons. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ah, l'outil suppression de l'ajout de suppression de programme. Je vous avais dit qu'il n'y avait ni Chrome ni Chromium, parce que si on recherche... Il n'y a que Chromium BSU. Et celui-là, je peux vous dire que c'est un jeu qui est assez hard. Donc... Ah mon bureau TIC, on peut avoir un BWord. Oh, il y a des vieilleries là-dedans. Oh, yo, 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 yo. Ah, Grisby, tiens. Installer. Je crois que j'utilisais à l'époque Grisby. Je crois même qu'il n'est plus développé, malheureusement. Inkscape. Oh, j'ai envie de voir la version que c'était à l'époque. On avait déjà l'ancêtre des Gnome logiciels. Bien sûr, c'était un peu plus rustre. Mais pour l'époque, ça faisait son boulot. Et c'était le principal, après tout. Alors, on va voir ce que donne Firefox 2 de nos jours, dix ans plus tard. Ça va pas être triste. Alors, on va commencer par aller voir son Google. Oh, mais ça peut aller. Que donne mon blog ? Je sens que ça va pas être triste en résultat. Oh, là, 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 là. Oh, là, 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 là. La présentation. Clip a explosé en vol. Où il y a un petit... Qu'est ce qu'on peut mettre sur notre site ? Là, j'avoue, je vois pas. Oh, on va prendre DistroWatch. On va rigoler beaucoup par la présentation. on se peut aller ça c'est pas encore trop explosé en vol largement mieux quand même un petit apache à que de wikipédia sans nous quoi on va rechercher google chrome a tient justement je crois me souvenir qu'il est sorti en 2008 pour sa première version septembre 2008 annoncé à sa donne 8 est sorti en décembre 2008 donc plus d'un an après celui après cette version de l'ubuntu la première version pour linux arrive un peu plus tard d'ailleurs si mes souvenirs sont bons c'est-à-dire arriver entre la version 2 ou 3 windows reste à partir de la version 5 que quand même quand même existé pour linux et mac alors voir ce que t'es notre amie ce qu'est pas l'époque ou bien qu'ils étaient rapides à charger une version 045 waouh le crochet portable et pour les billes oh la vache qu'est ce que ça a vieilli bref ça c'était pas pire que money sauf money et compagnie hein sur certains plans oh oui vous voyez non mais vous vous plaignez maintenant linux je crois que vous pouvez peut-être réfléchir avant de vous plaindre voilà fspot qui était un logiciel en mono je vais vérifier quand même si dans synaptic on avait déjà les paquets xdg user drs qui permet de rajouter tout ce qui est documents music images et compagnie ou c'était d'un jour plus récent ouais à l'époque ça n'existait pas encore allez on va cesser le massacre donc vous venez de voir à quoi ressemblait le haut de gamme pour les distributions pour débutants et utilisateurs normal en 2007 il ya quand même pas mal de progrès qui ont été faits n'est ce pas et on comprend pourquoi aussi avec toute cette simplicité Canonical avec sa sa distribution onbuntu avait fait un casse énorme à l'époque c'est fait de voir la concurrence pour se dire qu'est ce que c'était plein la tronche j'espère que cette vidéo rétro gaming enfin rétro computing vous a plu sur ce jour ça je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye